Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Fab ! Salut Kev, salut à tous ! Donc Fab, nous voilà revenus assez vite pour parler du match pour la 3ème place de l'Opéra Euro Rapide qui s'est joué ce week-end et qui est opposé MVL à Timur Adjabov. Ouais ouais, donc match pour la 3ème place pendant que Carlsen joue contre Sceau pour la finale. Gagné par Sceau d'ailleurs. Ouais, voilà, belle victoire de Sceau. Et donc nous on va s'intéresser plutôt à notre maxime national, voir comment ils se sont comportés dans ce match. Et ça va être une très belle partie, pas très spectaculaire mais stratégique, technique, pédagogique. C'est aussi sympa Fab de temps en temps de faire des vidéos comme ça où on montre comment jouer des finales techniques et comment progresser dans ce secteur de jeu et pas que faire des sacrifices à tout va. Bah ouais, parce que des fois, ça va être complet aux échecs. Et donc ça arrive des fois que les dames soient échangées très vite comme dans cette partie. Donc on va le voir Timur qui va suivre les traces de Magnus avec un genre d'anti-Grünfeld intéressant. Donc Kf3, Kf6, C4, G6, Kc3. Et Kc3, c'est déjà un ordre de coup malin contre un joueur de Grünfeld Fab. Ouais, parce qu'en fait les blancs, ils ont envie de jouer E4. Et une fois que le pion est E4, on ne peut plus faire D5 et jouer à Grünfeld. Donc ça transposerait plus dans une Esté indienne. Par exemple, Fou G7, E4, disons D6 pour mettre E5 et D4. Donc rien de grave en soi pour les noirs. C'est une Esté indienne, c'est une ouverture que moi-même j'aime bien jouer, etc. Mais ça sortirait Maxime de son répertoire et il ne peut pas laisser faire ça. Donc il se doit de jouer D5 quand il en a encore l'opportunité. Donc après Kc3, D5, pion prend, cavalier prend. Et ici, la différence donc, c'est que le pion est en D2 au lieu d'être en D4. Et en contrepartie, il a développé le cavalier en F3. Exactement. Donc il se garde l'option de faire D4, si ça l'arrange ou pas, on verra. En tout cas, il a fait E4, attaque le cavalier. Et il faut prendre en C3 parce qu'on sait que si le cavalier se retire, par exemple en B6, c'est des mauvaises versions de la Grünfeld. Et les blancs font D4. On a vu les parties contre Carlsen où pour avoir ce genre de position, ils perdent un temps pour faire Fou D2 puis Fou E3. Là, en fait, il l'aurait gratuit. Fou E3 en un coup. Donc il aurait gagné le cavalier F3 gratuit, ce qui est énorme, évidemment, dans les ouvertures. Un coup gagné, ça fait une énorme différence. Donc sur E4, il se doit de prendre en C3. Maintenant, on pourrait prendre 2B, ce qui est le coup logique, et rentrer dans une Grünfeld. Ça va transposer. Puis on prend Fou G7, D4. Mais toute l'idée de la variante, ce n'est pas de se perdre des options avec les blancs. Mais c'est bien d'en gagner. On appelle ça un genre d'anti-Grünfeld FAP parce qu'après, déprend C3, c'est une structure complètement différente. Ça paraît être à première vue un coup stupide parce qu'après, Dame prend D1, Roi prend D1, on perd du temps et on est déroqué. Mais il y a une idée derrière. Oui, c'est que simplement, en fait, la finale est jouable pour les blancs, bien sûr, avec une petite idée de prendre un petit avantage. En fait, ce qu'on n'aime pas quand on est déroqué, comme le nom l'indique, c'est qu'on ne peut plus roquer. Donc le Roi est normalement plus vulnérable, notamment s'il y a les Dames pour l'attaquer. Et puis aussi, plus dur de mettre les tours en jeu comme au paroquet. Mais là, en l'occurrence, les blancs vont mettre le Roi en C2, il sera bien protégé, il va quitter cette colonne ouverte. Il n'y aura pas de problème sur la diagonale avec Fou F5 parce qu'il y a un pion E4. Et puis le pion C3, il aide à éviter tout échec du cavalier, que ce soit en B4 ou en D4. Donc en fait, le Roi va trouver un abri assez sûr en C2. Il sera déjà un peu avancé pour la finale, donc c'est pas mal. Et puis les blancs vont juste développer leurs deux Fous, par exemple Fou E3 ou F4, et puis l'autre Fou, je ne sais pas, en C4 ou en E2. Et puis jouer tour D1 et prendre la colonne. Donc jouable pour les blancs, il n'y a pas vraiment de contre-indication à faire ça. Et comme tu le disais, il y a un pion au centre en E4 qui contrôle bien, qui prend de l'espace au centre. Et il y a le petit B2 C3 qui est déjà là pour, petit mur qui est déjà là pour contrer le Fou G7 qui va montrer le bout de son nez sur la diagonale, donc installé. Et si les noirs veulent jouer avec E5 pour contrer le centre et égaliser au centre, entre guillemets, le coup G6, on voit qu'il est superflu. C'est vrai qu'il joue des fois avec F6, E5, mais bon. Ouais, et puis du coup, le Fou, il n'arrête pas en G7, il n'arrête plus vers C5 ou quoi. Mais écoute, Maxime, il a fait qu'il y ait D7. C'est un peu la même idée, il veut faire E5. Et donc Rajabov qui évite, il fait Fou F4. Fou F4, il met E5, jette un petit coup d'œil sur C7, mais cavalier C5 contre-attaque sur E4. Voilà. Donc c'est parfait. Cavalier D2 le défend. Cool, et Fou D7. Donc ici, Fou prend C7 et déjà jouable, on va le regarder au coup d'après parce qu'il va rester en prise. Il a commencé par F3 pour libérer son cavalier et avoir une défense solide avec le pion. Donc on voit une structure de pion blanche quand même assez harmonieuse avec la prise du centre et la chaîne jusqu'en E4 et le petit B2, C3. Exactement, ouais. Donc ça va, c'est très solide en tout cas. Maxime qui défend toujours pas C7 et qui fait Fou G7. Ça, c'est une nouveauté d'ailleurs. Exactement. Mais Poivre avait joué Grand Rock à la place pour défendre. Pourquoi pas ? Mais ouais, on va se demander ce qu'il se passe si on prend. Donc on a pensé à Tour C8, attaque le Fou. Donc il faut partir. Alors on peut aller en F4, on peut aller en G3. On a regardé Fou G3 parce que plus solide, mieux protégé. Mais dessus, on va voir comment les Norths activent avec Cavalier A4, attaque B2. Et donc le pion ne peut pas trop bouger parce qu'il doit défendre son copain en C3. Et donc il faut le défendre. Alors on a deux options, soit Roi C2, soit Tour B1. Et en fait, par exemple, Roi C2 serait déjà une bêtise parce que Cali prend B2, gagne. Roi prend, Fou prend C3, échec. Soit on va coller le Cavalier et on perd notre tour tout seul. Soit on défend notre tour, il y a juste Fou prend Cavalier. Donc ça, on ne pourrait pas. Il faudrait jouer Tour B1 sur le Cavalier A4. Sur quoi, on peut juste roquer, disons Roi C2. Et là, deux options pour les Noirs. Soit B5 pour faire B4, hyper logique, on ouvre le jeu. Et ce qu'on disait tout à l'heure, le Roi en C2 bien protégé, là, la colonne s'est ouverte. Le Fou G7, le Cavalier A4, ça met quand même pas mal de pression. C'est marrant, c'est ce qu'on expliquait au tout début de la finale. C'est que B2, C3 couvre bien le Roi. Donc on veut juste le faire péter. Enfin, on a ramené le Cavalier en A4 par un chemin bizarre. On a quand même mis le Fou en G7. On avait dit qu'il y avait un mur en face. Ben OK. Et juste, on veut péter le mur. C'est ça. Donc B5, B4. Soit on envoie le Dragon crasheur de glace et même Kaï prend C3, il est jouable. Plus barbare que B5. Puis on prend, Fou A4, c'est juste une petite bande qui illustre. Tour prend C3, Roi bouge, échec. Et en fait, on a donné une pièce, mais on va gagner A2. Donc on aura deux pions et les pions B et A passés. La tour soit zone rangée hyperactive. Donc le Roi qui peut pas roquer, la tour H1, ça va être dur de l'amener en jeu. Et donc, en pratique, ça a l'air assez sympathique pour les Noirs, tout ça. Et donc, Rajabov, résumé de ce tour d'a parlé pendant trois minutes. Palmarès de l'explication, il n'a pas pris C7. En fait, Roi, C2. Malek. Voilà, c'est ça. Il se dit, je le prendrai plus tard quand je pourrai. Et je renforce d'abord. Max qui joue B5. Donc quelque part, on comprend que sur Fou prend C7, Tour C8, ça va être la même histoire. Fou E3, du coup, garde ton pion. Cavalier A4 et Cavalier B3. Et on voit que Rajabov, ce qui est intéressant, c'est qu'il joue vraiment plus l'homme que les pièces, entre guillemets. C'est peut-être contre un autre joueur, il aurait pris en C7. Mais contre Maxime, il sait qu'il faut mieux jouer un petit truc technique tranquille. Et il essaye juste d'échanger les pièces et d'arriver dans une finale avec un petit avantage. Exactement. Donc KB3, ça vise à la fois les trous en C5 et 1A5. Donc pourquoi pas ? Maxime qui joue A6. Bon, il blinde le pion B5 qui pouvait un jour être en prise même s'il était protégé. Fou E2, développement. Tour C8. Ici, Maxime veut jouer C5. Donc Cavalier C5, les blancs empêchent. Maxime joue Cavalier, prend C5. Fou prend C5. et Fou E5. Écoute, logique. On avait dit que le fou était sur une diagonale qui était blindée. Maintenant, il n'y a plus les idées de Cavalier A4, C5 et toute la compagnie B4. Donc on va replacer le fou sur une meilleure diagonale. On s'en prend au pion H2 et on va pouvoir faire Fou D6. Exactement. Donc il a joué A4. Bien joué en fait. Il s'en prend à cette chaîne de pions A6, B5. Et du coup, on peut un peu regretter que la tourne soit pion A8 parce que sur pion prend A4, il y a juste Fou prend A6. Et le pion A4 reste un peu esselé. C'est ça. D'ailleurs, il n'a pas pris. Il a fait Fou D6 pour échanger le fou. Il a pris. Et on a le choix entre deux prises, soit E, soit C. On aimerait bien prendre deux C en fait parce que ça ouvrirait la tour. Mais on a un petit souci. C'est juste que sur pion prend B5, pion prend tour A7, c'est un peu pénible. Il n'y a pas de B4 à cause de Fou A6. Et on voit qu'il nous manque vraiment les tempos du roi. Si la tour monte, il y a tour A8. Si la tour vient en B8, on va perdre le pion. Et donc, ouais, pas B4, mais du coup, si on fait un coup, je ne sais pas, Fou C6, les blancs vont faire l'autre tour en A1. Ils vont doubler les tours. Ils vont pouvoir rentrer. On n'arrive pas à roquer parce qu'on roque, on perd le pion en E7. Du coup, notre tour H8 dure à mettre en jeu. Et voilà, donc c'est chiant. Et puis juste tour A5 attaque le pion B5, comme tu as dit. Il y a le roi qui monte. C'est le final en perspective. Donc, Fou prend D6. Il a joué E, D, qui est logique. Puis on prend B5. Alors, on ne peut pas faire Fou prend B5 parce qu'il y aurait C4 et tour prend A6. Donc, on perdrait le pion. Donc, il faut faire AB. C'est logique. Tour A7. On se rentre sur la colonne ouverte et prend le pion C7. Et on prend au pion C7. Roi E7, tour H1. Et on voit que les blancs ont pris le contrôle de la seule colonne ouverte A. Ah ! Oui, c'est déjà important. Après, c'est mieux que les blancs a le pion C7 qu'un E7 parce qu'au moins, ils ont pu monter le roi et jouer tour D8. Donc, leur tour, elles jouent. Mais c'est passif. Après, ça reste solide. Tour 1 à A6. Donc, il va jouer avec C6. Il se fait la petite construction sur case blanche où il défend tout, Maxime. Donc, tranquille. Roi D2. Roi F8. Il se replace. Roi E3. Fou E6. Du coup, il se remet en place, entre guillemets. Tour B6 pour jouer tour A6 logique aussi. Maintenant, tour D7. Tour A A6. Tour D C7. Donc, on voit que les blancs, ils commencent à petit à petit améliorer leur position. Là, ils ont mis les deux tours sur la sixième. Et il peut avoir une idée à très long terme, c'est de faire sauter les pions et d'aller attaquer à l'aile roi via cette sixième rangée. On avait vu Magnus un peu le faire aussi, cette idée contre Maxime qui, je trouve, est vraiment dur à voir jusqu'à un niveau assez élevé. Oui, mais en fait, ce qu'il y a de dur à faire, de toute façon, c'est toujours un peu un changement de rythme. C'est-à-dire, quand on a joué pendant 30 ou 40 coups pour un petit avantage à un endroit et puis tout d'un coup, tout changer, partir ailleurs, juste le cerveau, peut-être, il n'est pas prêt parce qu'on est habitué à une certaine situation et avoir cette plasticité dans le placement des pièces, dans le rythme de la partie. C'est la marque de très bons joueurs. On va le voir, ça va vraiment être bien joué. Fou D3, roi E7. Tranquille, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Tu défends ton pion. Ça, c'est blindé. Ça, c'est blindé. Au pire, tu as du fou D7 qui revient. Tu as le pion D6 qui est blindé. Apparemment, ça va. Mais vous allez voir, il va faire H4 avec les blancs, H6, F4. Donc, il va commencer à préparer du roi F3, G4. Oui, en fait, ça suit un cours classique. C'est souvent ce qu'on vous dit. C'est quand vous avez créé une faiblesse dans le camp adverse. Donc là, on va dire le pion C6 ou l'inversion de l'aile d'âme. Il faut aussi en créer une seconde parce que là, c'est hyper illustratif quand il y a une seule faiblesse très facile à défendre. Les blancs mettent toutes leurs forces dessus, les noirs mettent toutes leurs forces dessus et ça s'équilibre. Mais si on arrive à faire basculer le truc en créant un autre problème ailleurs, là, d'un coup, avec les noirs, ça va être dur de à la fois défendre C6, à la fois l'aile roi et être fourré au moulin. Donc du coup, F4, les noirs qui ont fait F5 ici. Maxime qui le fait, donc qui veut bloquer l'expansion à l'aile roi. C'est très bien joué de la part de Maxime. G3, fou D7. Donc Maxime qui touche à rien pour le moment, ça se passe pas mal. Ici, les blancs jouent roi D4 et on n'a pas vraiment C5. On aimerait bien se dire OK, le roi, il vient en D4, il s'approche un peu trop de mon camp, je le chasse. Mais là, par exemple, il faut très bien qu'avec les noirs, la difficulté, c'est qu'on doit ne rien faire. C5 échec, roi E3 et maintenant, c'est D6 qui est sous pression et B5. Exactement. Donc, ça sert à rien. C'est juste faire échec pour faire échec, mais on va perdre un pion dans la foulée. Donc, il n'a pas fait C5, d'ailleurs, il a bien joué. Il a joué pion prend E4, fou prend E4, roi F6, donc petit à petit, il échange les pièces, fou F3 et maintenant, Rajabov veut jouer G4, puis G5 échec, chasser le roi, mettre le fou en E4 et commencer à créer du jeu à l'aile roi. Si on échange Fab, on va jouer des coups qui ne servent à rien, je ne sais pas. Si on commence à rentrer là-dedans, ça peut un petit peu s'aggraver ou reprendre deux F même. Oui, même H, je ne sais pas. Enfin, F, c'est ma manière plus logique, mais H, pourquoi pas ? Peut-être on peut se dire tiens, je vais faire tour A1, tour H1 et rentrer par la colonne H aussi. Oui, c'est vrai. Donc, pourquoi pas en fait ? Oui, ça commence à jouer, on va être le fou en E4, réattaquer le pion G6. Il n'y a rien de concret, ce n'est pas perdant pour les Noirs, mais on sent que petit à petit, la pression augmente. Ce qui n'est pas agréable, c'est qu'on ne fait pas une menace avec les Noirs et les Blancs, on sent qu'ils avancent petit à petit. Tu ne sais pas d'où ça va venir. Tu vois que ça avance. Du coup, fou F3, nous, on a regardé un petit peu un coup H5 qu'on aimait bien, même si ça fixe sur blanc et que Seb dirait quelle fiche celui-là. Seb, il dirait, c'est vraiment un fiche, il met tous ses pions sur blanc. C'est gagnant, Madame Chaudet. C'est vrai que normalement, on n'aime pas bloquer nos pions sur la couleur du fou adverse qui pourrait les attaquer. Mais là, en l'occurrence, on a le Roi qui tient bien et surtout, on fixe, on évite G4. Donc, on bloque la majorité de 3 contre 2 comme ça. Donc, on a eu une petite varie illustrative. Je vais passer rapidement, c'est juste pour illustrer. En gros, on tente de rien faire avec les Noirs et on cherche un plan pour les Blancs pour progresser. On s'est dit, tiens, on peut faire ça pour faire B4, B5, PTC6 et rentrer par la sixième rangée. Oui. Et donc, du coup, on pouvait s'activer ici éventuellement par tour E8, Oui, donc déjà, c'est une manière de faire. On peut perdre le pion C6 mais s'activer. Ça, c'était une première manière de faire. Voilà, il est sur D3, etc. Et bon, ce n'est déjà pas tout simple pour les Blancs. Donc, première manière de faire. Et puis, il y avait une deuxième manière de faire, plus passive, plus je ne fais rien. J'essaie de 3F, vraiment d'attendre. On s'est dit, on ne fait vraiment rien. On se laisse prendre et on s'active encore. Et en fait, le truc, c'est que là, les Blancs ne peuvent pas vraiment faire fou E2 pour bloquer les échecs parce qu'il y a fou G4. Ça gagne carrément le fou. Et donc, on serait sur un perpète. Et si le Roi ne fait que bouger, les tours font échec. Donc, en fait, la conclusion qu'on a tirée de ces petites variantes qui ne sont pas du tout forcées. Non, pas forcées, ce n'est pas exhaustif non plus. Juste, ça montre que probablement que ces Noirs arrivent à garder la position en l'état et ne rien faire. C'est difficile pour le Blanc de passer. Mais après, le problème dans le jeu rapide, c'est qu'il faut prendre des décisions. Et Maxime, il en prend une un peu similaire. Il se dit, je fais G5, j'ai envie de tout échanger et mon Roi va bloquer ton pion qui va rester. Donc, ça n'a pas l'air plus mal a priori. Il va faire FG, HG et tour A1. Et il se dit, c'est le bon moment maintenant qu'il y a de l'action à l'aile Roi, de repartir avec ma tour et d'aller jouer de l'autre côté. Exactement. Maxime fait tour E8, il en fait de même. Il se dit, d'accord, c'est une attaque de moins sur C6, moi aussi je viens. Tour F1, Roi G7. Mais il y a quand même une différence au niveau de la faiblesse du Roi. Il y a quand même un pion de plus. C'est toujours mieux pour les Blancs. C'est ça, oui. Écoute, il a fait full E4, alors pourquoi pas ? Il bloque un peu l'entrée de la tour potentielle. Tiens les cases, il est toujours pareil. Dès que tu veux faire un D5 pour chasser, tu laisses Roi C5 après. Oui, c'est ça. Tu donnes des cases. Donc Roi C5, Roi D6, ça peut rentrer, ça peut être pénible. Donc full E4, il est bien installé. Max qui fait tour E5 et H5. Oui, H5, on sent qu'il peut-être faire tour H1 ou full G6 et tour F7. Il a des petites idées par-ci par-ci. Ou H6, Roi prend, tour F6, tour prend D6, peut-être, avec attaque sur la tour, attaque sur C6. Il y a des idées. Il commence à y avoir des idées de partout. On sent que les blancs, ils augmentent petit à petit la pression. Maxime qui a fait C5, échec Roi D3. et là, il n'y a plus qu'un coup qui sauve la partie. Tous les autres qui perdent. Il n'est pas évident, le coup qui sauverait, ça serait faire Fou H3. En fait, on attaque la tour, mais ça, c'est plus histoire de gagner un temps pour libérer la tour C7 et vite revenir, faire du contre-jeu sur la colonne E. Attaquer le full E4 et pourquoi pas mettre des échecs, rentrer un peu. Fou G6, Tour D5, Roi C2. On vous a mis une vente illustrative. Fou G4, et là, il y a une idée de Marlou, disons Tour B8 pour attaquer. En fait, tu peux quand même avec les blancs rentrer et passer ton pion. Mais là, il y a du Fou D1, Roi C1, Fou B3. Menace Tour D1-mat. Et les Noirs s'activent et on comprend que c'est très chaud. Là, ça devient très chaud. La partie s'anime vraiment. Voilà, il y a des contre-chances. Il y a des contre-chances et les Noirs, du coup, ça s'active assez pour tenir. Mais après, Roi D3, il n'y a plus trop de coups. Maxime, il a fait le truc le plus logique, il a fait Tour E6 pour protéger son pion D6. Genre D5, qui serait logique aussi pour gagner un temps et venir faire un Fou F5 échec, ça perd direct. H6. Et c'est ce que je disais quand je parlais tout à l'heure des Tours à l'aile d'âme qui vont s'acquivaler à l'Roi, c'est qu'en fait, ça va gagner avec cette activation L-Dame et L-Roi. H6, Roi G8, Tour G8. Réchec, Roi H8, l'autre Tour fait échec et puis un petit mat qui arrive. Roi G7, Roi H6, Tour H7 mat. Du coup, il a fait Tour E6 pour couvrir, Max. Fou des 5. Attaque la Tour. Attaque la Tour. Tu aimerais bien rester sur la 6ème et surtout en F6 pour couper le Tour F7 mais là, il y a un gain. Ce n'est pas ce qu'il a joué à la Tour E7 mais là, il y a un gain direct Fab. Oui, c'est H6, petit coup de déviation. On ne peut pas faire Roi-Prend parce qu'on perd notre Tour donc on doit faire Tour Prend. Tour F7, du coup, c'était l'idée de dévié la Tour. Roi H8. Donc Roi G6, il a Tour Prend D6 donc le Roi descend. Et Tour B8. Donc une sorte de mat de l'escalier qu'on peut intercepter mais le problème, c'est qu'après Tour Prend Tour, Fou Prend Tour, Tour F8 échec, on perd un Fou. Et la partie avec. Donc Maxime sur Fou D5 a fait Tour E7 et maintenant Tour Prend D6 et c'est ce dont on parlait sur les deux faiblesses. Là, non seulement on a un pion de plus maintenant avec les Blancs mais on l'a gagné grâce à la faiblesse à l'aile Roi et maintenant, ça va gagner tout seul parce que le Roi est dans un réseau de maths en réalité. Alors la partie ne va pas durer très longtemps. Fou H3, H6 échec, Roi H7, Tour F8 abandon. Alors pourquoi abandon ? Déjà, il y a un pion de moins et le pion à deux cases de Dame mais juste pour illustrer, si on fait Tour C, D7 par exemple, pour se dire qu'on échange une Tour, il y a juste Fou G8, Roi H8, Fou E6, Roi H7. Alors moi, je vais Tour. D7, il y avait aussi Fou E4 comme menace. Donc en fait, le Roi est trop bloqué. Et Fou G8, Fou E6, Fou H3. Enfin, il y en a trop. Oui, il y en a trop. Puis bon, il y a un pion de moins, il y a le pion passé mais partie intéressante parce qu'on voit une partie où il ne se passe rien en fait. Juste on augmente la pression, augmente la pression et tout d'un coup, ça craque. Il faut juste être à l'affût. Exactement. Alors après, si vous mettez l'ordi, il va vous mettre pendant le temps que c'est égal mais parce qu'on leur dit qu'il n'a pas d'émotion ou quoi. Mais en pratique, c'est dur de jouer une partie où on ne fait pas de menace et on subit le jeu. Et souvent, on finit par perdre tout seul. C'est-à-dire à un moment, faire un coup un peu impulsif, vouloir faire un truc qui précipite la perte. Mais c'est pas mal en fait quand on peut jouer une partie comme ça parce que c'est un jeu sans risque pour les Blancs. Au cas où ça ne passe pas, ça fera nul. Et puis, si ça se coupit bien, ça se donne une petite victoire comme ça. J'appellerais ça Fab, gagner sans menace. Ouais, en gros. C'est du murtasse quoi. Gagner une partie sans menace. Et ouais, non, on vous a pris cette partie parce qu'en fait, c'est juste un peu le match parce que Maxime a perdu 2-7 à 0. Et bon, il finit quatrième de ce tournoi. Et bon, ça reste quand même une bonne prestation. De toute façon, ce qui compte dans ce circuit, c'est finir dans les huit premiers pour se qualifier pour le tournoi finale. Et donc, pour l'instant, Maxime est pas mal. Je crois qu'il est cinquième à l'issue des trois premiers tournois. Oui, et puis en plus, quand tu finis dans les huit premiers, tu te requalifies pour le Masters. Ouais. T'as un truc comme ça. C'est que le premier est qualificatif pour le deuxième. Donc, c'est parfait comme résultat en réalité dans l'optique du Meltwater Champion's Tour. Je pense que ça va être vrai. Ouais, j'essaye d'apprendre les noms. Ah bah c'est bien. Bon bah merci Fab pour cette petite analyse aux oignons et on te retrouve très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao.